Je vous remercie très sincèrement d'avoir pensé à venir nous voir pour signer cette pétition. Nous la signerons avec plaisir, nous la signerons par devoir et nous la signerons par conviction. Je ne m'attarderai pas sur les relations personnelles et amicales que j'ai avec Khalifa Babakar Sal. Si malgré ces relations j'avais la conviction qu'il ne mérite pas d'être défendu, je ne l'aurais pas défendu par principe. Nous avons très jeune. Lui, un peu avant, nous, quelques années après, mené le combat politique. Lui, dans le PS, un peu avant 1974, d'abord dans le mouvement pionnier, ensuite au PS, feu Antoine Mendy en 1974 à la création du PDS et moi au R&D en 1976. Donc ça ne va pas besoin. Nous avons eu tous les débats partout. On allait de maison en maison, on nous renvoyait parce qu'on faisait trop de bruit, on passait toute la nuit à débattre. Nous n'avons jamais été du même camp politique pendant cette période. C'est lorsque nous sommes retournés en politique qu'on s'est retrouvés ensemble dans l'opposition. Nous n'avons jamais eu de problème. Nous avons partagé le même lycée. Nous avons eu l'occasion de discuter de toutes les questions qui concernent le grand offre en privé. C'est un homme bien. C'est un homme dont le Sénégal a besoin. Il a les qualités d'un homme d'État. Il a le courage et la détermination qu'il faut. Nous lui faisons entièrement confiance. Son dossier est un dossier qui donne l'impression d'une chaîne troublante de sévérité et de disproportionnalité. On a l'impression que l'objectif a été fixé. L'objectif de le garder en prison. Et toutes les institutions ont été convoquées, tous les moyens ont été convoqués pour atteindre cet objectif. Si on peut parler de fast track, c'est vraiment dans le dossier Khalifa Sale qu'il y a eu du fast track pour l'arrêter, le juger, le condamner. Faire en sorte qu'avant les élections, cet argument puisse être soulevé pour l'écarter de la course. N'est-ce pas troublant cela ? On a aussi dans le dossier Khalifa Sale ignoré totalement ses garanties de représentation en refusant de lui accorder quelque liberté provisoire que ce soit. Le prétexte qui a été invoqué, c'est qu'il s'agissait de détournement de deniers publics. Et que le détournement de deniers publics, en cas de détournement de deniers publics, le mandat de dépôt est obligatoire. Et sauf contestation sérieuse ou caution, vous ne pouvez pas sortir de prison. La contestation a été très sérieuse. Ils ne l'ont pas considérée comme telle. La caution, vous avez suivi la péripétie. Finalement, c'est le juge qui a tranché. Le juge a dit non, il n'y a pas de détournement de deniers publics. Donc le prétexte pour lequel on a gardé Khalifa en prison, en lui refusant la liberté provisoire, a été écarté par le juge lui-même. N'est-ce pas troublant ? Ensuite, l'immunité parlementaire de Khalifa Sale a été bafouée, niée dans un premier temps. Ensuite, a été levée dans des conditions que vous savez. C'est troublant. Et puis, on a refusé à Khalifa Sale quelque chose d'élémentaire. Les PV ont été annulés par la justice communautaire et on n'en a pas tiré les conséquences. Donc le dossier, malgré tout ça, était mort. Ils l'ont ressuscité. Et pourtant, la jurisprudence récente montre très clairement qu'il n'y a pas de débat sur cette question. La logique, la vérité, le droit, c'était de libérer Khalifa Sale. Ce qui fait penser que le dossier Khalifa Sale, en réalité, n'est pas un dossier de droit. Il ne s'agit pas de problèmes judiciaires ou de problèmes juridictionnels ou de problèmes juridiques parce que l'enveloppe politique est tellement dominante qu'on oublie les autres aspects de ce dossier. qui a été révoqué de son poste de maire. Quelqu'un qui a été jugé, condamné, qui a subi toutes ces injustices ou en tout cas toutes ces peines, en plus, le poste qu'il a fait. On est allé plus loin. Il n'a pas participé aux élections. Le président de la République a appelé au dialogue après l'élection. Même ce contexte favorable de dialogue n'a pas été mis à profit pour le libérer. Et enfin, quand même, on est dans un pays où les raisons humanitaires sont là. Dans ce dossier, il y a énormément des raisons humanitaires qui font que libérer Khalifa ne peut pas être une honte. Libérer Khalifa ne peut pas être considéré comme une défaite après tout ce qui s'est passé. C'est pour cela que l'approche, nous, que nous avons dans ce dossier-là, c'est qu'il faut se battre pour les libertés. Partout et toujours, le combat pour les libertés, c'est un combat quotidien. Chaque fois qu'un pouvoir a la possibilité d'utiliser les textes pour bofouer les libertés, il faut se dresser comme un seul homme. Quel que soit le régime, et c'est le sens du Djengou, parce que le Djengou, ce n'est pas un combat pour un jour ou bien pour une personne. C'est un combat pour des principes. Ça, c'est le premier aspect de notre démarche. Le deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, nous, c'est que Khalifa sorte de prison. Et aujourd'hui, le pouvoir de le sortir de prison immédiatement est entre les mains du président de la République. Et c'est pour cela que nous lui demandons solennellement d'exercer ce pouvoir et de libérer Khalifa. Nous le lui demandons en tant qu'en tant que citoyen sénégalais, ayant compris le désastre causé par ce dossier qui a entaché, qui a éclaboussé l'exécutif, comme il l'a dit, le législatif, le judiciaire, qui a entaché même la crédibilité politique, il faut qu'on cesse au Sénégal d'utiliser les institutions de l'État pour mener des combats contre des adversaires politiques. Qu'on ait des prétextes pour justifier une procédure judiciaire, c'est toujours facile. Mais lorsqu'un dossier prend des proportions de ce type, il faut apaiser la situation. Et aujourd'hui, il appartient au président de la République d'apaiser la situation en libérant Khalifa. Maintenant, le recouvrement de ses droits et libertés, de ses capacités de participer à la vie politique, ça c'est un autre combat qu'il saura mener, il a l'intelligence qu'il faut pour le mener, il a les hommes qu'il faut pour le mener. C'est pour cela que pour nous, aujourd'hui, nous demandons solennellement au président de la République de le gracier pour des raisons humanitaires, en tenant compte des souffrances qu'il a vécues plus de deux ans dans cette prison, en tenant compte de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont derrière lui, même ceux qui sont ses adversaires politiques, ne lui souhaitent pas la situation qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Et de le gracier, au nom des anciennes relations qu'il a eues avec lui, et dont on est témoin, ils ont eu, même si c'est pour une période donnée, et je ne suis même pas sûr qu'au moment où je vous parle, il y ait une quelconque haine entre eux. Ils ont eu des très bonnes relations. Chacun a eu des gestes extrêmement élogieux, des gestes extrêmement louables vis-à-vis de l'autre. On lui demande de se souvenir de ça. Ça, c'est la demande que nous faisons. Mais au-delà de cette demande, nous encourageons l'ensemble des citoyens à comprendre que la situation de ce pays-là, la situation des libertés, est en train de prendre une voie, un chemin qui peut être extrêmement dangereux. On ne peut pas, dans un pays comme le Sénégal, avec tout ce qui a été mené comme combat, arrêter des gens pour des opinions, chercher des prétextes pour arrêter des gens parce qu'ils ont développé des points de vue contraires, ou bien parce qu'ils se sont radicalisés dans un combat ou dans un autre combat. Il faut arrêter cela. On ne peut pas construire un pays comme ça. Et les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les démocrates qui se battent, sont des piliers essentiels pour la consolidation de l'état de droit dans notre pays. Merci. 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 Merci.